bonjour bienvenue sur tous en cuisine avec Seb aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer une recette ultra réconfortante quand ça fait un petit peu froid j'avais remarqué en tout cas chez nous maintenant ça caille un peu on va se faire une morbiflette donc c'est l'équivalent de la tartiflette mais avec du morbillé et la saucisse de morteau alors on ne bouge pas madame je sors une saucisse de morteau alors cette saucisse de morteau pour une fois ne vient pas de ma soeur Marilyn qui m'en ramène toujours du Jura celle-ci j'ai dû l'acheter mais cela dit ça sent super bon et la morteau franchement et c'est ne serait-ce que pour la sentir c'est extra bon une belle saucisse de morteau comme ça 1,5 kg de pommes de terre ici madame 6 oignons 500 grammes donc de morbillé un petit peu de crème fraîche 10 cm de vin blanc sec du sel du poivre voilà c'est extrêmement simple au niveau des ingrédients et vous allez voir le reste de la recette est tout aussi simple première chose on va mettre à cuire la morteau alors ce que je vais faire c'est que moi je vais la mettre dans ma cocotte minute donc l'eau est frémissante voilà comme ceci je vais rajouter le panier vapeur et je vais faire cuire les pommes de terre donc voilà je procède ainsi c'est à dire la morteau dans l'eau frémissante les pommes de terre dans un panier vapeur ça va me prendre au total 35 minutes je pense pour faire cuire les pommes de terre et la morteau si vous n'avez pas de panier vapeur bah vous faites cuire les pommes de terre dans un grand volume d'eau on les pique cela prend à peu près un quart d'heure voilà on les pique dès qu'elles sont fondantes c'est cuit en tout cas pour la morteau on n'échappe pas c'est 35 minutes de cuisson minimum pendant que les pommes de terre et la morteau sont en train de cuire on s'occupe des oignons donc on va peler les oignons j'ai pelé les oignons pour les coupes en deux fini d'émincer les oignons on réserve on attend la fin de la cuisson de la morteau je viens de sortir la morteau du feu j'avais retiré les pommes de terre à peu près dix minutes avant ce que les pommes de terre ont cuit beaucoup plus rapidement pour la morteau elle est très très chaude alors ce qu'on peut faire avec alors on peut la coupe au rondelle si on veut faire quelque chose d'assez simple sinon ce qu'on peut faire c'est essayer de la couper au format lardon si on veut faire des lardons pour donner l'illusion ça forcément si on veut des l'illusion d'une tartiflette donc on récupère des morceaux comme ceci on peut attendre qu'elle refroidisse un petit peu donc on vient la couper comme ceci pour faire des larmes ok habituellement quand je fais de la morteau les gens me disent faut enlever la peau en fait j'ai du mal à comprendre pourquoi bon c'est cette morteau je viens de l'acheter en grande surface je comprends pourquoi il faut enlever la peau alors habituellement c'est c'est ma soeur marilyn qui me ramène de la morteau du jura et je vous assure que c'est une morteau exceptionnel on peut manger la peau sans problème alors suivant la qualité de votre morteau ben vous enlevez ou pas la peau là effectivement je vais enlever la peau donc j'ai coupé la morteau en espèces de lardon j'ai enlevé la peau parce que franchement la la peau ça aurait été un peu coriace voilà je vais la mettre à revenir dans une poêle tiens reste un morceau de poudre donc je fais revenir la morteau comme ceci et dedans je vais rajouter des oignons on rajoute les oignons vous faites bien revenir les oignons avec la morteau il faut que les oignons perdent de leur haute végétation on les colore légèrement voilà et pendant ce temps là on perd pas de temps on surveille d'un coin de l'oeil et on en profite pour éclucher des pommes de terre voilà pour les oignons à peu près 10 15 minutes de cuisson légèrement long c'est parfait on va maintenant mettre les 10 centilitres de vin blanc donc vin blanc sec voilà on va faire évaporer le vin et après il n'y aura plus qu'à faire un assemblage le vin blanc est quasiment évaporé on va pouvoir maintenant s'arrêter et comme je vous ai dit maintenant c'est que de l'assemblage alors on va prendre une belle cuillerée à soupe de crème on coupe à peu près un centimètre pas tout à fait un demi centimètre même ceci on a eu une couche de pommes de terre alors souvent quand vous avez fait cure vos pommes de terre si vous avez fait cure à l'eau vous avez mis du gros sel là j'ai fait cure vapeur il n'y a pas de sel donc je vais saler un tout petit peu parce que la morteau est très salée le fromage aussi on va comme par contre mettre du poivre verser le mélange oignons oignons et saucisses de morteaux on égalise bien j'en ai vraiment deux partout comme ceci et on remet une couche de pommes de terre on va remettre une belle cuillerée à soupe de crème on a mis une couche de crème on va maintenant s'occuper du morbier on va venir couper des tronches comme ceci moi je laisse la croûte si vous voulez les écouter allez-y moi je la laisse ici après on comble les espaces comme ceux ci et comme ceci on passe au four four 180 degrés il y en a peu près pour 20 minutes on soit magnifique plat de morbiflette donc morbier plus tu suis pas oui morto alors j'ai décidé de servir aujourd'hui avec un scellé des dauphins c'est un côte du rhône blanc 2018 j'y connais rien du tout en vrai mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va bien aller ensemble bon en tout cas moi j'espère que cette recette vous a plu bon je vais goûter ce vin oh là là super le vin est frais la morbiflette est très chaude il fait froid dehors c'est parfait ça super ambiance et bien écoutez moi je vous remercie on va se recadrer ici madame je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes au revoir